Qu'est-ce que tu as créé pour un groupe allemand ? J'ai créé pour un groupe allemand leur filiale française sur une activité de commerce de profil PVC pour les menuiseries industrielles. De la création ex nihilo à sa maturité, ça tombe plus tard. J'ai ensuite décidé de me lancer de façon plus indépendante dans la reprise d'une entreprise qui est à Dijon, qui s'appelle Pacote et Mignote, qui fait 22 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 170 personnes, qui est une reprise qui a été prononcée il y a un an et demi maintenant. J'ai été déjà adhérent du réseau d'entreprendre quand j'ai créé la filiale du groupe Géalane à Dijon. J'y avais été amené par un ami qui considérait que les valeurs du réseau correspondaient à ce qu'il m'avait entendu dire dans nos contacts pour générer la communication de la première entreprise. Je suis ensuite de nouveau manifesté comme adhérent après la reprise de l'entreprise Pacote et Mignote pour poursuivre dans cette philosophie d'accompagnement des créateurs ou des repreneurs. Gonflé cette fois d'une véritable culture complète, non pas seulement comme créateur mais aussi comme repreneur. Il y a une vraie particularité que je n'ai trouvée nulle part ailleurs qui consiste en fait à être un espèce de havre particulier autour des porteurs de projets sans intérêt ni personnel ni collectif autre que la réussite du projet, la réussite du chef d'entreprise et la création des emplois qui vont avec. Tout ce qui gravite autour d'un porteur de projet est forcément à un moment mu par un intérêt personnel. Avocats, experts comptables, conseillers divers et variés qui peuvent être parfaitement loyaux tout en ne pouvant pas se départir d'un intérêt à la réalisation du projet. Donc leur niveau de conseil à un moment peut ne pas être le plus opportun possible. L'avantage du réseau c'est qu'il est en totale neutralité, il n'y a aucun intérêt porté, ce ne sont que des partages d'expérience et le propos est beaucoup plus objectif. C'est tout l'intérêt pour moi d'adhérer à ce réseau et de pouvoir parmi ces chefs d'entreprise et divers experts autour de l'entrepreneur porter un ultime conseil dans une étape extrêmement difficile qui est valider ou non le projet dans son ultime phase. Il ne faut pas y hésiter beaucoup puisque le premier critère d'hésitation pour un chef d'entreprise c'est le temps que ça pourrait lui prendre et la culture du réseau c'est de respecter les chefs d'entreprise y compris leur manque de temps. Donc ça n'est qu'un faux problème, on est sollicité à la hauteur du temps qu'on peut y consacrer et je crois que c'est assez rafraîchissant pour un chef d'entreprise de pouvoir jeter un oeil à un projet en cours et y apporter sa contribution quel que soit le niveau d'expertise dans lequel on veuille se placer.